Salut l'équipe, c'est Tonou Colette, comment vous allez aujourd'hui ? Cette semaine, on se retrouve avec un nouvel épisode d'OPV, Opening Pokémon du vendredi. On en a l'épisode 38, OPV 38. Et aujourd'hui, cet OPV va être divisé en deux parties. La première partie, on va faire la réception PSA. J'avais fait deux envois à Graded Card Center, GCC, où j'avais envoyé en première 32 cartes, mais les 32 cartes sont toujours en suspens à PSA. Il y a eu de l'upcharge et tout. J'ai eu des petits frais en plus parce que j'ai eu de très bonnes notes. Donc cette commande prendra un peu plus de temps à arriver à la maison. Normalement, ça devrait arriver fin juillet. Donc celle-ci, je vous tiendrai au courant. Pareil, je ferai un déballage en live. Mais aujourd'hui, j'ai reçu les six cartes des coffrets évolution que vous voyez là-haut. Les deux Aquali, les deux Pyroli, les deux Voltali. J'avais envoyé les six dans un autre envois et j'ai reçu ça cette semaine. Donc on va découvrir les notes ensemble. Et dans une deuxième partie, on va faire un petit opening. Comme celle-ci, dans ce moment, j'ai réussi à choper quelques trucs à Carrefour, où ils avaient du moins 50% sur pas mal d'items. Donc il y aura du tripack Five Paradox et des mascarades crépusculaires. Et on aura des duopacks qu'on avait il y a un petit moment déjà. On va s'ouvrir cette semaine, ça va être une trousse métallique. Et il y aura un duopack gomme où il y a un star étincelant et un Évolution Rapalda dedans. Donc un OPV38 qui va être bien sympa. Les notes PSA vont être bien cool à montrer. Et du coup, juste après les notes, on sera l'opening ensemble. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. On voit qu'on augmente toujours de plus en plus. On a dépassé la barre des 590 abonnés, je crois. Bientôt la barre des 600 franchis. Ça fait grave plaisir. Ça me touche toujours autant, je me répète, mais ça fait grave plaisir de vous voir aussi nombreux à chaque fois. Continuez à partager les vidéos, les likes, les et commenter celles qui vous plaisent. N'hésitez pas à en parler autour de vous, comme je dis à chaque fois. Parlez-en aux amis ou quoi que ce soit pour cliquer sur le petit bouton s'abonner. C'est ce qui me soutient le mieux, clairement. C'est là où on est un peu plus mis en avant et tout, quand il y a pas mal d'abonnés, quand vous commentez pas mal et tout. Donc le référencement est très important sur YouTube. Je vois que vous me donnez de plus en plus de force, ça fait grave plaisir. Donc on est parti. Je vais vous montrer les notes PSA et après on est parti avec l'opening. Let's go ! Du coup, comme vous pouvez voir devant vous les tripacks, duopack et tout qu'on va s'ouvrir, un Faille Paradox, un mascarade crépusculaire en tripack. On aura la trousse métallique et on aura le petit duopack gomme où il y a deux boosters à l'intérieur. Mais on commence par le plus important, ça va être la découverte des notes PSA, des 6 évolutions, des coffrets premium. J'ai hâte de voir, j'avais fait un live YouTube pour vous les montrer, mais le live YouTube, les paramétrages et tout, comme c'était mon premier live, j'avais du mal à le lancer. Donc j'ai montré ça plutôt sur un live Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram, on est toujours de plus en plus, les réels humours marchent super bien, c'est ce qui me fait augmenter pas mal dans les abonnés, ça fait grave plaisir. Je ne m'attendais pas à avoir un nombre aussi élevé en si peu de temps. Et du coup, je leur ai montré les petites notes PSA, j'avais reçu ça, c'était mercredi matin. Et du coup, je leur ai montré directement dans l'après-midi ce que j'avais reçu. Et du coup, là, je vous les montre à vous. On va voir ce qu'on va avoir de beau. C'est les 6 Ivilution. On va commencer, il me semble que c'est Piroli en premier. Hop, on va cacher la note pour la petite surprise. Le joli Piroli V du coffret Piroli Collection Premium. Elle, je ne m'attendais pas à grand-chose. J'espérais un 9 quand même malgré le cadrage. Comme vous pouvez voir, le cadrage, il est bien épais sur les côtés par rapport à en dessous à côté. En général, ils enlèvent le 10 quand le cadrage est vraiment mal centré ou quoi. Ça peut être un 9, mais j'ai eu la petite surprise que c'était un 8. C'était le seul défaut qu'il y avait. Il n'y avait rien du tout. Pas de point blanc, quoi que ce soit. C'est vraiment le cadrage qui est mauvais. Et on a eu un petit 8 sur ce Piroli V qui reste une belle note quand même. Pour du sortie de coffret, on aurait pu avoir mieux quand même. Le 8, je suis un peu déçu. C'est ma mauvaise surprise de ce coffret. La seule. C'est la seule mauvaise surprise. Ça reste une belle carte. Au moins, elle est encapsulée. Elle est chez PSAS. Celle-ci, elle va rester dans la collection perso un moment, même toujours. Après la deuxième carte, on cache la note. On passe au Piroli VMAX du même coffret. Bien sûr, les chiffres sont consécutifs. 32 sur le Piroli, c'était 31 sur le V. Et le VMAX a reçu un petit 9. Un joli 9 pour ce Piroli VMAX. Pas de défaut apparent. Le cadrage était plus ou moins bon et tout. Ça aurait pu avoir un 10. Il est un petit peu épais aussi, mais moins important que le Piroli VMAX. Mais le petit 9 qui fait plaisir. Ensuite, on passe au Voltali, il me semble. Le petit Voltali, le Voltali VMAX, toujours dans le chiffre et consécutif. Ça, ça fait plaisir. J'ai fait exprès d'envoyer les 6 d'un coup. Comme ça, les 6 étaient consécutifs au niveau de la gradation. Ça, ça fait plaisir d'avoir les chiffres qui suivent. Et on a eu un petit 9 sur ce Voltali VMAX. Magnifique alternative. C'est l'une des plus belles cartes de Voltali depuis très longtemps. Voltali n'avait jamais été mis en lumière et tout. Là, vraiment belle la carte. Je suis bien fan. Du coup, petit 9 pour ce V. Et le VMAX. Magnifique aussi. Moins beau que le V. Je vous avoue que je préfère le V sur les Voltali. Mais ce VMAX reste quand joli. Et on a eu un 9 aussi. 2 9 pour les Voltali. Magnifique. On passe au Aquali. Le Aquali V. Pour moi, la plus belle des promos des coffrets Evolution. La V est vachement belle. Franchement, j'espérais un 10 sur celle-ci. On aura eu un petit 9. Un 9 sur cette magnifique carte. Pareil, pas de défaut à part en quoi. Le cadrage n'était pas mauvais et tout. J'ai pas de points blancs, rien du tout. Je m'attendais à un 10 sur celle-ci. Mais le 9 fait grave plaisir quand même. Et la grosse surprise, c'est le Aquali VMAX. Aquali VMAX qu'on aura tapé le 10. On aura eu un 10 sur cette envoi de 6 cartes. On aura eu un 8 qui est le pire Olivier. Que des 9. Et un 10 sur le Aquali VMAX. Magique. Une magnifique carte quand même. Les Milobelus qui sont sur le côté et tout. Il y a pas mal de Pokémon. Foussardines et tout. Bien sympa. Je suis content d'avoir tapé un 10 sur l'un des deux Aquali. Qui reste l'une de mes évolutions préférées. Après Noctalis et Aquali que je préfère. Donc ça fait grave plaisir. En plus, comme d'hab en consécutif. Un 9 et un 10 sur les Aquali. Ça fait grave plaisir. Donc du coup, pas mal de belles petites cartes. Et ça, du coup, ça partira dans la collection personnelle. Je les affiche à côté. Là, c'est dans le décor. Magnifique. Ça va avec les Noctalis et tout qui sont déjà gradés. Et du coup, tout ça sont en consécutif. 33, 34, 32, 31. Donc 31, 32, 33, 34. Et là, je crois que c'est 29 et 30 pour l'Aquali. Donc bien sympa. Première expérience assez sympa avec GCC. Ils font du bon boulot. Là, c'était... En général, quand tu prends le service avec les assurances White ou Bronze, c'est en 45 jours ouvrables. Donc là, ils ont respecté le délai sur ces 6-là. Le délai, il va être un peu prolongé, du coup, sur les 32 autres cartes, sur mon autre envoi. Comme j'ai eu un petit upcharge ou quoi que ce soit, j'ai quand même envoyé un mail pour avoir des news. Parce qu'ils disent 45 jours ouvrables. Moi, je pars en vacances à la fin du mois de juillet. Donc j'espère recevoir ça avant, histoire de vous faire une vidéo pour vous montrer tout ça. Vous parlez vraiment de GCC, de la structure, comment ça marche et tout. Donc on espère les recevoir avant. Parce qu'après, je pars en vacances et je ne vais pas pouvoir les recevoir... Enfin, je ne vais pas pouvoir les réceptionner. Donc on les veut avant. Là, GCC, je compte sur vous. 45 jours ouvrables. Là, ça va faire plus de 2 mois. Je les attends. Il y a 32 cartes. Il y a d'énormes cartes. Il y a du Dracaufeu alternative à Gogo. Il y a des alternatives Esquad aussi de Soleil Lune. Donc on les attend. On les attend avec impatience. Du coup, avec PSA, c'est fini. Vous avez vu les 6 cartes que j'ai reçues des coffrets premium. Et on est parti avec l'ouverture que vous voyez derrière. 2 tripacks et 2 duopacks. Allez, let's go ! Du coup, une fois déballé la trousse métallique. On avait 2 boosters. On a un Evolution Appaldea, un Star étincelant. Dans le duopack avec la gomme, pareil. Un Evolution Appaldea, un Star étincelant. Ces 2 là, je les ai trouvés à Carrefour. Moins 50%. Ils me revenaient à 6,20€ chacun. Donc 6,20€ pour 2 boosters comme ça. Surtout qu'il y a un Star étincelant. Ça fait grave plaisir. Pareil pour le coffret avec la gomme. 6,20€ aussi. Avec un Star étincelant. Ça fait ultra plaisir. Les soldes comme ça dans mes carrefours. Moi, autour de chez moi, en général, j'en ai pas du tout. J'ai vu qu'il y avait pas mal de carrefours même. Qui proposaient tous les boosters écarlate et violet à 2,10€. Ça, je l'ai pas dans mon carrefour. Mais il y avait un peu de stock sur ces coffrets-là. Enfin, les petits coffrets de boosters où il y a eu du 50%. Et du coup, après, on a les 2 tripacks. Le Fy Paradox avec la petite promo Criodo. Ça, c'est les tripacks que j'ai récupérés chez le partenaire Derive Geek. Histoire d'avoir pas mal de choses à ouvrir en même temps. Et l'autre tripack, Mascarade Crépusculaire. Le petit code. La promo. Et nos 3 boosters Mascarade Crépusculaire. Ça va faire plaisir. Là, on aura 10 boosters. On aura pas mal de sets. On a du Star étincelant, Evolution Appalda, Fy Paradox et Mascarade Crépusculaire. On va commencer par les duopacks. On va faire un Evolution Appalda, un Star étincelant x2 du coup. Et après, on enchaîne avec les tripacks. Comme j'ai dit, on commence du coup avec les duopacks. On va faire Evolution Appalda, Star étincelant. Là, on commence avec la Trousse Métallique. En espérant qu'elle amène du lourd. En tout cas, vous, j'espère que ça va. Que vous avez réussi à trouver quelques trucs en solde. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle boutique vous avez eu des soldes. Et quels items étaient soldés. En général, les cartes Pokémon, comme ça marche super bien. Ils ont pas vraiment besoin de mettre des réductions dessus. Donc, en général, les soldes là-dessus, ils mettent les soldes sur les figurines, les Legos, les trucs comme ça. Mais les cartes Pokémon, ils ont pas vraiment besoin. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à trouver des trucs. On a enlevé le petit code. On enlève l'énergie. Et on est parti avec le premier booster. On veut un First Pack Magic là. Les coffrets soldés. On veut quelque chose. Charbon bain. Les boulet roux. Tête ampoule. Machine. Amacelle. Bleuzeil. Premier reverse. Coiffe-tons. Allez, donne moi une air pour bien commencer. Non. Pas d'air. Ce sera Soloshi. Allez, un petit. On veut un First Pack Magic. Et non. Premier booster. Évolution à Paldéa. Pourri. Allez, on est parti avec le deuxième booster. Deuxième booster. Star étincelant. On va se spoil. Les stars étincelant. En général, les fins d'épée bouclier. Là, il y a le petit code noir, code blanc. Code blanc qui veut dire qu'on aura rien. Code noir qui veut dire qu'on aura peut-être un petit truc. Code noir. En espérant que la chance soit avec nous. On se souvient. Code noir, c'est minimum une holo. Et il peut y avoir de 8. On ne veut pas de holo. Donne moi pas de holo, s'il te plaît. Donne moi une petite. Ça ferait plaisir. On enlève la petite énergie. Et on est parti. Allez, un code noir qui paye, s'il vous plaît. Énergie double turbo. Boscara, Prinplouf. Seribu, Caraclay et Crapince. Grain Golem et Oco. Le petit non-off en reverse. On n'aura pas de TG. Et est-ce qu'on va avoir un hit ? Putain. J'ai pas de chance. Les codes noirs que je joue en live à chaque fois avec vous, c'est toujours des holos. Toujours des holos. Les codes noirs ne mêment pas. En plus, ça va être une holodresseur. Recherche professorale. Ah, c'est pourri. Ça pue, ça. Ça pue. Les deux premiers boosters. On n'aime pas ça. Allez, on est parti avec l'autre duo pack. On a ouvert la trousse métallique. On passe au duo pack du duo pack avec la petite gomme. On veut quelque chose là. Est-ce que la gomme gourmelet va nous amener de la chance ? Evolution Appaldea. On se rappelle, il y a pas mal de petites sympas à choper que je n'ai toujours pas eues sur Evolution Appaldea. Il y a le Magikarp Alternative. Il y a le Reichu en air. Et on a les machines en fullard dresseur. Il y a une normale et il y a une alternative. Donc, ce serait cool de les sortir. Il y a pas mal de petites choses sympas sur Evolution Appaldea. On enlève le code. On enlève l'énergie. Et on est parti. Allez, troisième booster. On veut quelque chose. Tête ampoule, frigo d'eau, compagnol. Celutin, Floravol, Elige. Le petit trépassable. Saguero en reverse. Allez, donne-moi une petite air. Aïe, 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 aïe. Albert en reverse. Toujours pas de hit. Est-ce qu'on va avoir une petite ex ? Même pas. Le Beraska en holo. Ça pue, ça pue. Troisième booster pourri. Allez, on passe au quatrième booster. Ça va être un star étincelant. Le dernier des duo pack. Quatrième booster. Vous connaissez la chanson. Genkidama. Je veux votre énergie. Les Genkidama n'ont pas payé sur la vidéo de la semaine dernière. Là, on veut que ça paye. En plus, là, les duo pack comme ça que j'ai eu soldés, j'en ai ouvert un peu le week-end dernier où j'ai fait un week-end entre potes un peu old school. On a ressorti toutes les vieilles consoles genre Nintendo 64, NES, PS1, PS2, Gamecube. On a joué à plein de trucs. Et j'ai amené quelques duo pack comme ça. J'en ai amené deux de chaque. Et j'ai été régalé. Genre, j'ai eu de la full art sur Star Etincelant. J'ai eu pas mal d'air sur les EV2 et tout. Là, ça paye pas. Ça fait mal. Allez, est-ce qu'on va avoir quelque chose ? Côte blanc. Côte blanc. Vous connaissez la chanson. Côte blanc. On peut faire une carte-trick. Et on n'aura rien à la fin. Là, non, on l'aura. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on va avoir une petite TG au moins pour sauver ces duo pack ? On espère. Côte blanc. Star Wars. Dimoré. Terraclok. Grimalin. Riolu. Etourmi. Crémy. Karibaring. Et non. Ah, ces duo pack n'ont pas payé. 4 boosters exécrables. Là, le Genkidama, il ne fonctionne plus. La dernière vidéo, on avait rien eu. Là, on a encore rien eu. On va encore en faire un avant la fin de la vidéo. Il faut que ça sorte, là. Allez, après ces deux duo packs exécrables, on passe au tripack Fight Paradox. 3 boosters pour espérer du mieux. De toute façon, là, on ne peut pas faire pire. On n'a rien eu sur 4 boosters. Là, on ne peut qu'avoir quelque chose qui nous arrange, on va dire. On ne peut faire que mieux, de toute façon. Même une petite TG, ça battra nos 4 boosters. Allez, s'il vous plaît. Fight Paradox, c'est maintenant premier booster. On veut un First Pack Magic. Ça va être le cinquième booster de la vidéo. Il faut que ça tombe, là. Il faut que ça tombe. La semaine dernière, on a eu un OPV exécrable. Une Display Mini Team. On n'a rien eu du tout. 3 petites en 20 boosters. Il faut rattraper ça. Allez, let's go. Terra Cool. Toxizaps. Pinda. Lily Trail. Capsule Technique. Trio Pico. Capsule Angle de Mort. On va arriver à la première Reverse. Le petit Flottillon. Dédigasse à mon pote Flottie. C'est son Pokémon. Flottillon. Pas d'air. Reverse Rare. Groudon. Ça fait plaisir, les Reverse Rare. Toujours chiant à choper, mais ce n'est pas ce qu'on veut. On veut des airs. Et on n'aura toujours pas de hit. Le petit Exagidolo. Premier booster pourri sur Stripac. Allez, deuxième booster de Stripac. Et on en est au sixième booster de la vidéo. Six booster. Aucun hit pour le moment. Ça fait mal. Allez, il faut que ça sorte là. S'il vous plaît. Donnez-moi quelque chose. Que les soldes payent un peu là. Ce n'est pas parce qu'on a eu des produits soldés qu'il ne faut pas rien nous donner. Pour le plaisir d'ouvrir, donnez-nous quelque chose. Kung Queen. Grain Dur. Greek Note. Flottage Joues. Haute de Fer. Technorada. Attrape Riposte. Premier Reverse. Collé au Dôme. Allez, Silt-Up Laner. Je demande la Lune, j'ai l'impression. Deuxième Reverse. Barpeau. Est-ce qu'on va avoir un petit ? Et non. Encore une Holo. Le Sarmurai. Ça fait mal là. On n'a rien du tout. Allez, troisième et dernier Booster de Strip Hack Five Paradox. Dernier Booster de Strip Hack pour espérer un petit truc là quand même. On en est au septième Booster. En six Boosters, on n'a rien eu du tout. C'est quoi ça ? La chance, elle m'a abandonné. C'est que j'ai ouvert tous les bons coffrets et tout sur le week-end dernier. J'avoue que j'avais été régalé, mais quand même. Donne-moi quelque chose. Allez, on est parti. Septième Booster et troisième Booster de Strip Hack. Avec Zébibron, Croquine, Barpeau. Cap Humain, Mascadra. Capsule Energy en Dresseur. Le petit Motorizar. On arrive à la première Reverse. Le feuille à joues. Allez, une petite R. Les R ne veulent pas venir. Le petit Monorpal en Reverse. Est-ce qu'on va avoir un petit ? Oui ! Un petit ! Le Sukren X. Ça fait plaisir. Dernier Booster du Tripack Five Paradox. Ça nous donne quelque chose. En plus, je ne suis pas sûr de l'avoir ce Sukren. Il va pouvoir rentrer dans le Binder. Maintenant, on veut du gros hit. Là, on a ouvert sept Boosters. On n'a eu qu'une petite X. On passe au Tripack Mascarade Crépusculaire. Il faut que ça tombe. Allez, nos trois derniers Boosters. Le Tripack Mascarade Crépusculaire qui a intérêt à payer. On veut du lourd. On veut du lourd. On est parti, le premier Booster. On en est au huitième Booster de la vidéo. Le Genki Dama, je vais le garder pour le tout dernier Booster. Allez ! Illustration Orpegon en Terra Crystal Vert. Donne-moi quelque chose là. Mascarade Crépusculaire. Il y a beaucoup de belles choses. Les dresseurs alternatifs sont bien sympas. J'en ai déjà fait tomber une. C'est Roseye qui est magnifique. Il faut que la chance continue sur Mascarade Crépusculaire. Allez ! Premier Booster. Fantirm. Bakabu. Barpo. Gupix. Yuyu. Qu'est-ce que chance ? Le petit Grayena. On arrive à la première reverse. Est-ce que ça va être une secrète ? Non. Energy Boomerang en reverse. Allez une petite R. Oh là là. Les R ne veulent pas venir. Le petit Nigozi en reverse. Et ce sera une Holo. Lot effroyable qu'on a déjà mille fois. Premier Booster pourri. Allez ! Deuxième Booster de Stripack Mascarade Crépusculaire. On en est au neuvième booster de la vidéo. C'est l'avant-dernier. Il faut que ça tombe là. On a eu qu'un petit Booster en 8 Booster. Enfin, on a eu qu'un petit Hit en 8 Booster. Le Sukren qui était le dernier Booster de Five Paradox. Il faut que ça tombe là. Je ne demande pas la Lune. Je veux au moins une petite R. Ça ferait plaisir. Allez ! Let's go ! Fennar, Dessalian, Demolga. Croix-Poral, Mélodelfe, le Nigrigon. Le Farigiraf. La première reverse, pas de secret. Ce sera le Igolta. Allez une R. Oh là là ! Les R ne veulent pas ! Floette. Est-ce qu'on va avoir une petite ? Et non ! Orpegon. Masque, c'est celui qui est sur le booster. Sauf qu'il n'est pas en Terra Crystal. Deuxième Booster pourri. Il ne nous en reste plus qu'un. Allez ! Troisième et dernier Booster à Mascarade Crépusculaire de Stripac. Dernier Booster de la vidéo. Genkidama. Genkidama pour ce dernier Booster. Je veux votre énergie. Là, il faut que ça tombe. Là, pour l'instant, l'opening n'est pas réussi. J'ai envie de dire, heureusement qu'on a eu de belles notes avec PSA sur nos promos Evolution des coffrets Premium. Parce que là, cet opening ne régale pas. Il ne régale pas. On enlève la petite énergie. Allez ! On veut un Last Pack Magic. Ça fait longtemps. Allez, c'est maintenant. Grenouze. Evoli. Brosselum. Limagma. Qui t'attrape insectes. Gally King. Mélodelf. Allez, donne-moi un petit truc là. Une petite cicrète. Ça ferait plaisir. Et non ! Le petit Levenard en reverse. Allez, une petite R. Oui ! On a une R ! Oui ! L'Otar énorme ! On a un Last Pack Magic ! Ah ! Faut se plaindre un peu ! Ça fait plaisir une R. Enfin ! Enfin ! On termine bien la vidéo. Est-ce qu'on va avoir un double hit ? Non ! Le petit Alakazam en nolo. Mais on a un Last Pack Magic ! Le Genki Dama qui paye ! Ah ! Ça fait plaisir ! Magnifique Tar énorme ! Avec pas mal de petits Pokémon. Là, on a le Nenupio. Ça, c'est les Poichijons. Non ! C'est Etourmi ceux-là. Bien sympa ! On a l'évolution de Vol Toutou. C'est Fulgudog. On a les fesses d'un petit Kenautor. Bien sympa cette R. Ah ! Ça fait plaisir un Last Pack Magic ! Let's go ! Du coup, si on résume cette ouverture sur 10 Boosters. On n'aura rien eu dans nos Duopack. 4 Boosters, on n'aura rien eu. Le Tri-Pack Five Paradox nous aura donné cette belle Sucrane X qui rentre dans le Binder. Je ne l'avais pas. Et le Tri-Pack Mascarade Prépusculaire nous donne une belle R. Enfin une R. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas sorti en vidéo. Le Last Pack Magic. Tar énorme ! Et bien sûr, la réception PSA qui fait plaisir. Nos évolutions. Les deux Aquali, les deux Voltali, les deux Pyroli. De belles notes. Un petit 8 qui déçoit un peu sur ce Pyroli V. Après que des 9. Et la magie sur ce Aquali V Max. Un joli 10. Non, ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir d'avoir ces 6 là. Je les voulais sous PSA pour les mettre avec toutes les cartes gradées et tout. Que j'ai des évolutions. Ça partira dans le décor. Ça fait plaisir. Bon, ben voilà les kills. C'est tout pour moi pour cette semaine. Un bel OPV. Un opening assez mitigé. Deux petits. En 10 boosters. On aura terminé quand même avec un Last Pack Magic sur Mascarade Crépusculaire. Une AR. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti d'AR en vidéo. Donc ça fait plaisir. Mais le plus important, c'était la réception PSA. Et on aura été régalé. Je ne vais pas dire que c'était exceptionnel parce qu'on n'a eu qu'un 10. Mais on a eu un 10 sur le Aquali V Max. Je voulais un 10 sur l'un des deux Aquali. On l'aura eu. On aurait eu un petit 8 sur le Pyroli V. Sinon que des 9. Donc ça fait quand même plaisir. Ces cartes PSA, celles-ci, elles vont rester dans la collection personnelle. Je vais les mettre avec toutes les évolutions que j'ai sur le côté. En tout cas, passer un bon week-end. Passer une bonne semaine. Enfin ouais, une bonne semaine pour la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un OPV 39. Où je vais ouvrir un peu la même chose qu'aujourd'hui. Il y aura un tripac Mascarade Crépusculaire et Fight Paradox. Et il y aura également un duopac gomme et un duopac avec la trousse métallique. Donc on espère mieux que cette semaine-là. En tout cas, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao l'équipe !